C'est vraiment difficile pour nous, surtout nous qui faisons les plantations tout juste derrière la maison. L'éléphant va apparaître à 3h du matin. Vous pouvez appeler les responsables des eaux de forêt. Ils viennent tous ensemble, nous faisons le constat. Et tous, devant le troupeau d'éléphants, derrière la maison, nous avons du mal à intervenir. Mais nous observons seulement comment l'éléphant est en train de manger, dévasser, prendre les papayés, prendre les tubercules qu'on a plantés, les bananiers qu'on a plantés derrière la maison. Et les enfants et moi-même, nous vivons ça, et les eaux de forêt, nous vivons ça, jusqu'à ce que l'éléphant va décider de repartir en forêt. C'est un risque, un risque surtout pour les enfants. Si les enfants restent seuls, là, à la maison, et l'éléphant apparaît, par exemple, à 16h, les parents ne sont pas là, et on ne sait pas comment on va vivre. Maintenant, comment appréciez-vous l'initiative du gouvernement ? Vraiment, aujourd'hui, moi, je remercie le gouvernement. Je remercie le gouvernement d'avoir initié ces assises pour nous permettre de vider le fond de nos cœurs et proposer un peu de petites solutions à notre niveau pour essayer d'éloigner les éléphants à leur lieu initial en forêt et nous laisser tranquilles, proches des maisons, pour que nous continuions à vivre le retour à la terre.